Bonjour à toutes et à tous. Chers collègues, chers amis, Laurence Descartes, notre présidente directrice, a un empêchement qui ne lui permet pas de venir vous accueillir et ouvrir cette journée de réflexion. Je le fais en son nom et c'est pour moi un honneur et un plaisir. Je parle en grande partie devant de grands experts de la question et je pense au grand public. Et je crois que le grand public, quand il pense au sujet de restauration ou de conservation, c'est souvent, il a en tête ce qui est visible ou ce qui est médiatique ou les deux. Donc visible, il pense aux travaux sur les façades externes du palais. Je salue Laurent Leguedard qui interviendra sur les thématiques d'aujourd'hui et qui pilote ses travaux sur les façades externes. C'est la première chose auxquelles le public pense. Deuxième chose à laquelle le public pense quand on lui parle de conservation ou de restauration, c'est évidemment les restaurations des grandes œuvres du musée. Et récemment, on peut penser aux femmes d'Alger de Delacroix ou encore plus récemment aux esclaves de Michel-Ange qui viennent de rejoindre leur place pour le plus grand bonheur de tous. Et finalement, est moins connue la question de la préservation des décors intérieurs du palais. Et question et sujet qui est non moins essentiel que les deux précédents. Et c'est là tout l'intérêt de votre journée d'études qui, je l'espère, va être riche et fructueuse. Le Louvre présente en effet une incroyable diversité de décors historiques qui illustrent une continuelle métamorphose du musée. Et qui n'a cessé d'être une source d'inspiration pour tous les grands décorateurs. Je pense évidemment à la galerie d'Apollon, cousine de la grande galerie de Versailles. Et où sont intervenus Leveau, Lebrun, Girardon, Delacroix, Duban. Je pense aussi au salon Napoléon III, bien sûr. Salon de Napoléon III et de Génie. Le salon Carré, modelé par Duban au XIXe siècle, puis par d'autres grands artistes au XXe. On pense aussi à la salle étrusque ornée du plafond de Saït-Ombi ou au salon Henri II avec l'œuvre de Braque, évidemment. Ces décors n'ont rien d'accessoire. Ils font partie de l'âme du musée. Ils sont des œuvres à part entière et entrent en résonance avec les objets, les sculptures, les peintures dont ils sont l'écrin. Les campagnes de travaux dont on parle et dont vous allez parler aujourd'hui font appel à une grande diversité de métiers et d'expertise. Là aussi, on a envie de communiquer au public et aux jeunes générations au sujet de l'ensemble des métiers qui interviennent. Les conservateurs, les restaurateurs, mais aussi les chercheurs, les régisseurs, les équipes de la conservation préventive, les architectes des bâtiments de France et des monuments historiques qui interviennent de concert sur ces chantiers qui sont de véritables aventures collectives. On a le bonheur d'ailleurs en ce moment d'être sur cette très très belle rénovation des décors de l'escalier Mollien. C'est une très très belle concomitance par rapport à la journée d'aujourd'hui de réflexion. Donc les travaux de cette journée vont être autour de ces chantiers, vont permettre d'en tirer un bilan analytique et critique et comparatif. C'est le Louvre, mais ce sont évidemment les deux grands chantiers dans nos institutions consœurs, dans les institutions consœurs, les autres grands établissements patrimoniaux. Et ces comparaisons vont être, je crois, passionnantes. Je terminerai en remerciant évidemment l'ensemble des contributeurs de cette journée et puis les organisateurs de ce moment de réflexion. Néguine Mathieu, bien sûr, directrice de la recherche et des collections au musée du Louvre. Anne de Valens, chef du service de la conservation préventive. Et Grazia Nicosa, restauratrice. Elles sont les trois organisatrices de cette journée. Je salue également nos partenaires, les représentants des institutions partenaires, les DRAC, le château de Versailles, le CNRS et la fondation des sciences du patrimoine. Voilà, le pays ne peut que s'enorgueillir de cette addition de compétences et de talents. Et je vous souhaite à tous une très, très belle journée de discussion, de débat et de réflexion. A très bientôt. Au revoir. Au revoir. Je reste dans la salle. Bonjour à tous. Bienvenue à l'auditorium Michel Laclotte du musée du Louvre pour cette journée dédiée à la conservation préventive. La direction de la recherche et des collections de l'établissement public du musée du Louvre a initié depuis l'année dernière une journée annuelle de colloques dédiée à la conservation préventive. C'est une notion qui, depuis les années 80, revêt la forme d'une discipline qui a pleinement pris sa place au sein de notre établissement pour aborder de manière globale, transversale et raisonnée tous les aspects propres à assurer la conservation de notre patrimoine pour le transmettre aux générations futures. L'année dernière, nous avons initié ce cycle de colloques du fait de l'actualité par une présentation du Centre de conservation du Louvre à Liévin, à la fois sa conception, mais également tout le travail réalisé sur les collections du musée, qu'il s'agisse des chantiers des collections ou de toute la logistique qui a été mise en œuvre pour faciliter le transfert des œuvres et leur implantation au sein du centre. Cette année, nous avons choisi d'aborder l'entretien des grands décors dont le Louvre conserve des ensembles prestigieux et variés. Ces interventions, comme l'administrateur général Kim Pham vient de le rappeler, elles sont dissociées des grandes campagnes de restauration réalisées sous maîtrise d'œuvre de notre architecte en chef des monuments historiques. Elles ont pour objet à la fois de dresser un constat d'état des décors pour en assurer un suivi sanitaire, leur rendre leur lisibilité et améliorer leur état de conservation. On le voit à travers aussi les images qui sont exposées devant vos yeux. Ces opérations sont exclusivement réalisées par des restaurateurs de musées diplômés. La matinée va être consacrée à rappeler le contexte historique et les enjeux que revêtent ces entretiens au sein du Louvre. Elle sera consacrée aux notions d'entretien, de réparation et de restauration, à la question juridique qui se pose par rapport à cette politique de conservation préventive et également aux liens que nous pouvons établir entre l'entretien, la restauration au sein d'un monument historique, également musée. L'après-midi nous permettra d'approfondir les notions d'empoussièrement du patrimoine, mais également de s'interroger sur le constat d'état qui est issu des campagnes d'entretien et propre à suivre les états de conservation. Nous aurons également le privilège de pouvoir bénéficier de la précieuse expérience des palais royaux britanniques. Et nous conclurons cette journée par une table ronde qui offrira la possibilité de croiser les regards sur la stratégie à adopter dans nos établissements. Je vous propose d'entamer tout de suite cette journée par une première présentation sur l'historique et les enjeux des chantiers d'entretien des grands décors au Louvre. Je vais demander à Anne de Valens de rejoindre l'estrade. Anne de Valens est la chef du service de la conservation préventive, rattachée à la direction de la recherche et des collections du musée du Louvre. Après 15 années passées au département des peintures du musée du Louvre, en tant que responsable de la régie, Anne a créé en 2007 la délégation de la conservation préventive pour l'ensemble du musée. Elle était un peu précurseur sur ces questions. Cette délégation est dorénavant intégrée à la direction de la recherche et des collections. Elle est composée de restaurateurs et de régisseurs. Et donc son service aujourd'hui élabore, organise et développe une politique de conservation préventive en accord avec les départements et les directions concernées par le sujet, puisque comme nous allons le voir ce matin, ce travail est vraiment un travail collectif. Anne donne des conférences dans différentes institutions et elle est membre de nombreux comités scientifiques. Je lui laisse la main. Cher Anne, c'est à vous. Bonjour. Nous vous aborderons de manière assez conventionnelle. D'abord l'historique des entretiens, avec l'écueil du premier marché, les enseignements que nous en avons tirés, et puis la lente et progressive montée en puissance, et dans un deuxième temps, les enjeux de ces entretiens, avec les caractéristiques des entretiens des grands décors, les objectifs que nous avons et les conditions de la réussite. Aussi loin que nous puisons dans les archives du musée et dès la création du Muséum Central des Arts, nous constatons que les mesures propres à protéger les collections contre les risques de vols, d'incendies, de climats inappropriés, de lumières ou encore de travaux, constituent une priorité pour la conservation des collections. Qu'il s'agisse de la direction du musée, de la tutelle, des érudits ou des visiteurs, soucieux de la transmission de notre patrimoine aux générations futures, il est peu de facteurs d'altération qui ne soient identifiés. Mais il est aussi fréquent que les responsables du musée déplorent que ne puisse trop souvent être amélioré l'environnement des collections. Pourtant, il est peu fait état du suivi de l'état de conservation et de l'empoussièrement qui nuit à la préservation des collections et décors, sujet qui nous occupe plus particulièrement aujourd'hui. Je veux néanmoins vous partager deux exemples de ce que recèlent nos archives. Le 17 octobre 1794, je cite « Les monuments qui sont au pouvoir de la nation ne sauraient languir plus longtemps de la poussière des magasins et dans les dépôts provisoires de la République, quelque attention que nous portions à leur conservation, ils pourraient à la longue courir des dangers très grands si l'on ne s'empressait de les rendre au jour. » En 1919, Louis Réaud écrit « Certains tableaux du Louvre disparaissent littéralement sous une épaisse couche de crasse et de vernis, en sorte qu'un critique allemand a pu dire avec un semblant de raison que le Louvre était un musée d'invisibles chefs-d'œuvre, dont les connaisseurs devinent seulement la beauté cachée. Il y a évidemment une juste mesure à garder. Mieux vaut encore ne pas toucher à la poussière des chefs-d'œuvre que de les altérer à tout jamais par des repeints. Mais ce n'est pas là le dernier mot de l'hygiène des tableaux, dont on peut quelquefois prolonger par des soins appropriés la vie éphémère. » Fin de citation. L'entre-deux-guerres et l'après-deuxième guerre mondiale voit le musée changer de physionomie. D'importants travaux y sont réalisés pour une présentation des collections à la fois plus cohérentes et plus adaptée à l'augmentation de la fréquentation, mais point de trace de l'entretien des décors existants. À partir des années 80, nous assistons à l'émergence de la conservation préventive et à l'ébauche d'une stratégie dans le monde des musées. La perspective autour de l'objet s'élargit pour passer des effets aux causes, du singulier au pluriel. Elle considère l'architecture, les espaces de conservation et de présentation des œuvres, l'environnement, la programmation concertée et coordonnée de toutes les actions, les manipulations, la maintenance, l'enregistrement des données et la documentation, la prévention des sinistres dans le cadre d'un travail d'équipe et transversal. La conservation préventive se dessine alors comme une discipline à part entière et apparaît comme une méthode inscrite au sein d'un système patrimonial. Le contexte législatif français la prend en compte sans nécessairement la nommer. La linéa A de l'article 2 de la loi musée de 2002 souligne à ce titre que les musées de France ont pour mission permanente de conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections. Lorsqu'Henri Loiret crée la délégation à la conservation préventive en 2007, il exprime sa forte volonté de doter le Louvre d'une structure autonome mais propre au musée pour élaborer et mettre en œuvre une politique à l'échelle de l'établissement et apporter des réponses adaptées et cohérentes dans le temps et dans l'espace. Parmi ces missions figurent l'entretien des collections partiellement pris en compte jusqu'alors. Voyons comment cette mission s'est progressivement développée et étendue au décor et quels en sont les enjeux. Les travaux du Grand Louvre ont permis des aménagements ou réaménagements d'espaces et un travail de fond sur les collections avec des chantiers de collections. Ils ont aussi été l'occasion de restituer au musée des espaces dotés de décors tels les salons Napoléon III. L'accent a porté sur la mise en valeur des collections, ce qui a pu faire penser que le palais lui-même était passé au second plan. Jusqu'en 2007, date de la création de la délégation à la conservation préventive, nous constations que l'accroissement de la fréquentation du musée avait une incidence importante sur l'empoussièrement et de fait sur tous les facteurs d'altération qui y sont liés. L'entretien des collections était alors organisé de la manière suivante. Une petite partie à la charge des départements dans leur cadre de leurs interventions forfaitaires avec des restaurateurs et le plus souvent pour des œuvres en vitrine. Une équipe de dépoussiéreurs que vous voyez en haut à droite rattachée aux ateliers muséographiques avait vu le jour dans le cadre du Grand Louvre pour les œuvres accessibles les moins fragiles et les supports muséographiques. De ce fait, une partie des collections, en particulier les grands formats et œuvres difficiles d'accès, ainsi que les décors, n'étaient pas traités sauf lors des restaurations ou interventions muséographiques de grande envergure. Aucune entité transversale n'était susceptible d'appréhender ces questions à grande échelle en prenant en compte de manière globale et transversale l'ensemble des facteurs d'altération. Cette question des entretiens a donc été l'une de mes premières préoccupations dès la création de la délégation, tant pour les collections que pour les décors. Nous avions la volonté de ne pas les dissocier pour considérer les espaces de manière globale. Il ne s'agissait pas de se substituer au département, mais de compléter le dispositif existant pour les collections et donc d'élaborer un marché permettant d'appréhender l'entretien avec une nécessaire dimension sanitaire, permettant de dresser des constats d'État pour tous les objets ou décors par des restaurateurs musées, de faire le cas échéant des préconisations et d'assurer un suivi de l'état de conservation. La forme juridique étant essentielle, nous avons travaillé en étroite avec collaboration avec la direction juridique dont je salue la patience. Notre premier objectif, très ambitieux, certes, était de commencer par le Grand Salon Napoléon III, en raison de son très fort empoussièrement. Nous souhaitions traiter l'ensemble de l'espace, c'est-à-dire décors, mobiliers, textiles, anciens ou contemporains, pour ne laisser aucune place à un éventuel développement d'insectes prédateurs, dans un espace fréquenté par la majeure partie des visiteurs, où la forte concentration de matériaux organiques offre un inépuisable garde-manger. Les échanges avec les juristes ont été nourris. Il n'existait en effet aucun modèle semblable ailleurs qui plus est transposable à l'échelle du musée. Pour des raisons juridiques, un marché pluriannuel à bon de commande pour tous les décors et collections, incluant également tous les moyens matériels propres à la bonne exécution du marché, a été privilégié. Nous avions toutefois conscience que la complexité du cahier des charges pouvait être un écueil pour les restaurateurs, qui étant indépendants, ne sont guère en mesure de répondre à une telle complexité. Nous avons eu une seule réponse d'une entreprise spécialiste de gestion de projets culturels et d'ingénierie documentaire, dont l'offre revêtait une organisation très complexe, très coûteuse, qui de fait offrait peu de souplesse et une faible capacité à répondre de manière adéquate à nos besoins. L'organisation de l'entretien des décors du Grand Salon Napoléon III, toujours prioritaire pour nous, pour les raisons déjà évoquées, a été un échec. La proposition n'était en effet en aucun point conforme à ce que nous attendions. L'inadéquation entre les besoins et le mandataire, que nous avions identifié dès l'origine, dès la notification du marché, a pour nous été confirmée, de même que la nécessité que le mandataire soit un restaurateur. Le parti pris étant donc très, à dire vrai, trop ambitieux, à la fois pour un début et compte tenu des caractéristiques du musée. Cette expérience décevante a été riche d'enseignements. Elle nous a permis d'approfondir les hypothèses de procédure et de type de marché, de souligner la nécessité d'une grande souplesse d'intervention pour mieux s'adapter aux caractéristiques et aux besoins du musée, en prenant en compte la situation particulière des restaurateurs qui sont des indépendants, ce qui gardait de fait un accord cadre. Grazia Nicosia, recrutée en juin 2015 pour appréhender plus particulièrement cette question, a permis une montée en puissance très progressive, mais significative. Nous avons décidé de procéder sans tarder à un test à une échelle réduite, ce qui évitait au département de dresser une programmation sur quatre ans, puis d'augmenter progressivement le périmètre et donc les moyens. Une définition des besoins par typologie d'objet ou de décor a été très précisément identifiée, toujours dans l'objectif de s'inscrire en complément des interventions existantes. Et en gardant au cœur de notre dispositif la nécessité de constats permettant le suivi de l'état de conservation dans le temps, nous y reviendrons cet après-midi. Cinq mois après l'arrivée de Gratia Nicosia, une consultation pour trois entretiens a été lancée afin de vérifier nos hypothèses de travail en couvrant un éventail aussi large que possible et aussi représentatif que possible des collections et des problématiques du musée et cela a parfaitement fonctionné. Cela nous a permis, après avoir défini leurs besoins avec les départements, de lancer un marché sur deux ans cette fois, ce qui évitait un engagement trop important pour tous sans savoir si nous pourrions atteindre nos objectifs. Les prestations programmées restaient le suivi de l'état de conservation, l'entretien et le dépoussiérage des collections permanentes et des décors historiques, des consolidations si nécessaires, ainsi que la manutention et la régie des biens propres à ces opérations. Et parallèlement, nous avons lancé un marché d'échafaudage pour ces interventions. Les trois premiers lots sont destinés aux collections à prix forfaitaire avec une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Les prestations du lot 4 qui s'appellent collections permanentes, décors historiques et œuvres difficiles d'accès sont à prix mixtes. Elles comprennent des secteurs programmés et des programmations dans le rythme où l'étendue ne sont pas connues précisément lors de la publication du marché. Elles sont donc prévues sous forme de marché à bon de commande. En ont résulté l'étude préalable puis l'entretien du Grand Salon Napoléon III et l'étude préalable puis l'entretien des salles rouges. Cette montée en puissance progressive a offert une meilleure définition des besoins pour un marché de 4 ans cette fois, une bonne adaptation de la réponse tant technique que financière, l'ajustement de l'offre aux capacités des départements et du service de la conservation préventive et un travail plus étroit avec l'architecte des bâtiments de France, l'architecte en chef des monuments historiques et la direction régionale des affaires culturelles. Vous l'aurez compris, nous avons été l'un des derniers établissements à disposer d'un marché complet d'entretien des collections et des décors en raison de la complexité du bâtiment et des interventions et du choix fait dès l'origine et complètement assumé de considérer des ensembles et des lieux et non des typologies de collections ou de décors. Ce choix est propre à la conservation préventive et permet une démarche globale et systémique pour traiter l'ensemble des problématiques d'un espace, ce qui évite les gènes successifs au public, facilite un travail transversal au sein du musée, favorise les bonnes pratiques et limite ainsi les facteurs d'altération puisque les interventions sont faites en lien étroit avec les problématiques de climat, de veille sanitaire et de suivi du bâtiment. Le rythme retenu est d'un entretien par an compte tenu des moyens humains et financiers du musée. Il est toujours précédé par une étude préalable au printemps de l'année précédente pour définir le cadre temporel, financier et humain du futur chantier. Nous choisissons dans la plupart des cas de ne pas fermer les salles au public, ce qui ajoute un peu de complexité mais facilite la circulation du public. Nos entretiens de décors ont jusqu'à présent toujours été associés à d'autres interventions sur le bâtiment, sur la muséographie ou sur les deux pour appréhender le lieu concerné de manière globale. Si nous nous plaçons du point de vue du public, le premier objectif est bien entendu la lisibilité des décors. Elle est essentielle pour que le message voulu par leur créateur soit compris. Le gris sous-marin des lambrequins du Grand Salon Napoléon III ne sont pas une couleur... Enfin, le gris n'est pas une couleur Napoléon III, pas plus que le même gris que vous voyez en haut à droite ne correspond au choix chromatique de l'escalier Molien. Si nous nous plaçons maintenant du point de vue des professionnels, le premier objectif est d'assurer une bonne conservation pour limiter l'encrassement profond et tous les risques qui sont liés à la présence d'une forte épaisseur de poussière et donc procéder à des interventions peu lourdes mais plus souvent. Pour limiter également les interventions de restauration, nous verrons si la table ronde de ce matin confirmera notre appréhension. Cela permet de vérifier l'évolution des altérations structurelles du bâtiment lui-même. Cela a été le cas lors de l'entretien de la galerie d'Apollon. Une fissure nouvellement apparue sur le cul de four de Lebrun derrière le groupe de Neptune a été appareillée. C'est bien la surveillance régulière de la galerie qui a permis de la repérer et donc de l'appareiller pour une surveillance étroite. Enfin, les rapports d'intervention très détaillés remis par le groupement de restaurateurs permettent le cas échéant la planification d'interventions de restauration. Il s'agit avant tout d'un travail collégial. Le marché comble ce que les départements ou les ateliers muséographiques ne peuvent pas faire. Toutes nos interventions sont programmées de manière pluriannuelle et réalisées en étroite collaboration avec l'ensemble des départements et directions du musée en tenant compte de tous les projets et contraintes du musée. Ce qui requiert une grande anticipation et une excellente communication. La réalisation d'une étude préalable au premier trimestre de l'année N-1 permet d'identifier le budget pour l'année suivante mais aussi toutes les contraintes pour trouver les solutions les plus adaptées. Les entretiens du salon carré ou de l'escalier mollien requiert une très forte mobilisation de la direction du patrimoine architectural et des jardins. En effet, la construction d'un échafaudage que je qualifierais de haute technicité pour permettre la circulation du public impose de fortes contraintes techniques et organisationnelles. J'en profite pour saluer l'exceptionnel travail de Marie-Christine Carini et Tiffaine Julien qui accompagnent depuis deux ans ces projets que je qualifierais d'un peu fous mais pour lesquels elles ont su trouver des solutions techniques permettant de mener à bien ces projets très complexes dans un temps très limité. Nos temps d'intervention de conservation et de restauration sont réduits, ils sont de 8 à 12 semaines pour limiter la gêne causée par ces travaux dans un musée qui ne cesse d'en réaliser. La direction de la surveillance est à ce titre un allié très précieux. Notre marché d'échafaudage propre à l'entretien des décors et collections est toujours en vigueur avec une entreprise coutumière des interventions dans des lieux patrimoniaux qui déploie des trésors d'ingéniosité pour répondre aux contraintes des restaurateurs. Cette constante collaboration est le gage de l'efficacité du dispositif mis en œuvre. Il s'agit donc d'une réussite collective et non de celle du seul service de la conservation préventive. Je parlais tout à l'heure d'anticipation. Le choix de traiter les espaces dans leur ensemble permet de s'inscrire dans des programmations décennales d'entretien du bâtiment en lien avec les monuments historiques et dans les programmations muséographiques pluriannuelles ce qui offre aussi des garanties financières à la direction éponyme. Si l'entretien des décors n'a été mis en œuvre que depuis 2016, ce n'est pas pour autant que le sujet avait été précédemment totalement éludé. Le contrat d'objectif et de moyens 2003-2005 précisait, je cite, que l'essentiel des demandes nouvelles du musée se rapporte à l'entretien et au renouvellement des équipements, à la préservation du palais et participe d'une politique préventive des dégradations liées au temps ou à la malveillance. Les coûts de prévention et de maintenance se révèlent en effet à terme bien inférieurs à ceux qu'induit l'absence d'entretien. La montée en puissance de l'entretien des collections et des décors s'inscrit bien entendu dans cette trajectoire et dans les grands projets de l'établissement. Elles permettent une démarche globale et transversale et une bonne maîtrise des contraintes mais aussi des opportunités, des forts enjeux de transversalité, des moyens humains, techniques et financiers et de l'ensemble des éléments que nous souhaitons voir considérés dans le cadre de notre mission de conservation préventive. Mais comme rien n'est parfait en ce monde et que nous souhaitons encore améliorer ce que nous avons initié, il nous reste encore quelques perspectives. Deux axes peuvent se dégager. Ce qui relève du marché tout d'abord, il s'agit de la capacité à le faire évoluer puisqu'il doit être renouvelé à la fin de l'année en fonction des résultats obtenus, des demandes des départements, de notre souci de lire étroitement collections et décors, des projets de l'établissement d'une manière générale et des travaux en particulier. Sans doute faudra-t-il laisser plus de place encore à la gestion de projets du mandataire qui conduit des groupements pluridisciplinaires. C'est déjà là un des forts critères de choix du mandataire. Nous souhaitons également travailler encore plus sur la documentation, sujet qui sera abordé cet après-midi. Le deuxième axe relève davantage du musée lui-même. Nous associons à présent presque systématiquement entretien des collections et décors avec la veille sanitaire pour laquelle le marché récemment passé par la direction du patrimoine architectural et des jardins a notablement amélioré les capacités du musée. Cela renforce l'efficacité de l'entretien comme de la veille. Nous avons déjà formé l'équipe des supports muséographiques pour les accompagner dans leur mission quotidienne. Il s'agit sans nul doute de poursuivre ces formations et de les associer plus étroitement à nos propres interventions. Ces sujets intéressent le public et la direction des relations extérieures nous accompagne de plus en plus. La nouveauté cette année s'inscrit sur les réseaux sociaux qui offrent depuis hier deux courtes vidéos pour présenter l'entretien des décors de l'escalier Molien. Je vous les recommande. Par ailleurs, certains de ces décors sont prestigieux et propres sans doute à intéresser des mécènes. Nous souhaitons également élaborer une cartographie des entretiens par espace et par intervenants que nous avions initié il y a quelques années. Cela ne peut évidemment se faire que progressivement à l'échelle des 450 salles du musée. Enfin, il est une question sur laquelle nous nous interrogeons depuis plusieurs années sans avoir encore trouvé complètement la réponse. Avec quelle périodicité faut-il renouveler ces entretiens ? Il est certain que chemin faisant nous en avons une petite idée. Une chose est certaine, la forte densité de matériaux organiques en un espace nécessitera des passages beaucoup plus fréquents que dans des décors inorganiques, ne serait-ce que pour surveiller et éviter les risques d'infestation, et sans doute plus fréquents que nous ne l'avions imaginé il y a quelques années. Peut-être en modulant le cahier des charges, mais à ce jour, il ne nous est pas encore possible de nous prononcer. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada